Qu'est-il de la situation des conseillers communaux de la République démocratique du Congo ? Sont-ils payés au même titre que les députés nationaux, provinciaux et sénateurs ? Quels sont les rôles d'un conseiller communal ? On en parle, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à votre émission Zoom. On a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir des représentants de conseillers communaux de la République démocratique du Congo. Il s'agit là de Willy Zembella. Lui, il est coordonnateur du collectif national de conseillers communaux de la RDC, élu de Bipemba. Nous sommes là, dans la province du Kassai oriental. Willy Zembella, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Messieurs les journalistes. Et à notre droite, on a Madame Antoinette Lokomba. Elle est élue de la commune de Makala, coordonnatrice adjointe de la section Femmes et Partenariats, auquel je dis également un bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Messieurs les journalistes. Merci. Vous êtes à votre première participation à cette émission Zoom ? Oui, oui. Vous vous sentez à l'aise ? Non, je suis très à l'aise. La commune de Makala, ça va ? Oui, ça va avec nos réalités. Ça ira. Ça ira ? Ça ira. Vous vous battez déjà avec l'angle pour le développement de cette émission ? Effectivement, parce que nous avons été élue pour ça. Voilà, Willy Zembella, Bipemba. Quels sont les échos de ta commune de Bipemba ? La commune de Bipemba se porte très bien, mais seulement la population est troublée, la population du quartier de la Plaine, avec les menaces de décarpissement forcés dans ces projets de modernisation de l'aéroport de Bipemba, où la population n'a pas trouvé gain de cause dans le processus d'indemnisation prévu par la loi du pays. Nous allons poursuivre dans nos démarches, comme d'habitude, pour que ma base retrouve réellement le respect de leurs droits. Voilà, on va parler, comme je l'ai annoncé au sommaire, de la situation des conseillers communaux de la République démocratique du Congo. Il faudra les dire que, Willy Zembella, vous êtes coordonnateur de cette collecte nationale de conseillers communaux, vous avez mené plusieurs actions, vous avez organisé des citines devant la Commission électorale nationale indépendante pour que l'organisation des élections de pourgoumestre soit organisée, mais également pour le paiement de vos émoliments. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Merci, monsieur Maxime. D'abord, la population qui nous a élus, qui nous a donné le mandat, doit connaître une chose, c'est le droit. Les élections de boumestre que nous réclamons, c'est notre droit légitime. Le paiement de nos émoliments, de frais de fonctionnement et d'installation, ce sont nos droits inaliénables, que personne ne peut violer. La loi elle-même, la loi sur les études, dans son article 10, dit clairement qu'un conseiller communal a droit à une indemnité décente pour assurer son indépendance et sa dignité. Donc, la démocratie pour laquelle nous nous avons combattu, la démocratie que nous avons voulu installer, veut à ce que tout celui qui travaille soit payé, comme les conseillers communaux. La même démocratie ne prévoit pas qu'un bourgoumestre, un dirigeant d'une entité territoriale décentralisée soit issu, nommé. Non. Parce que ceux qui sont en poste sont nommés. C'est un mandat électif. Il faut respecter la démocratie. Nous avons comme l'impression qu'il y a les gens qui ne aident pas le président de la République. Parce que lui, c'est le visionnaire de cette grande vision de la décentralisation. Depuis 2006, que cela a été coulé dans notre constitution, aucun président n'a eu le luxe de forcer la main, de forcer les politiques pour que ces élections soient organisées. Mais Félix Tissé-Kédi, son excellence, aujourd'hui a prouvé à la face du monde qu'il veut réellement le développement à la base. C'est la raison pour laquelle les conseillers communaux, nous l'y avons élevé au rang du champion de développement à la base. Pourquoi ? Vous l'avez élevé. Élevé au rang du champion de développement à la base. Parce qu'il a réussi à organiser les élections des conseillers municipaux. Mais aujourd'hui, nous devrions parachever ce cycle électoral afin que les conseillers communaux travaillent. Vous allez imaginer que depuis février où nous avons été installés... Vous dites afin que les conseillers communaux travaillent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conseillers communaux n'exercent pas leur travail. Nous sommes en train de travailler, mais pas pleinement dans nos droits. Nous n'exerçons pas nos missions régaliennes pleinement. Dans le sens où nous faisons face à un exécutif communal, à des brougoumestres issus nommés, alors qu'ils ne sont pas réjus par la loi organique 08 qui régit le conseiller communaux. Ils sont donc réjus par les dégrés-loi de 1998, selon l'article 126 de la loi sur les ETD, qui dit qu'en attendant les élections des conseillers communaux, les brougoumestres sont réjus par la loi de 1998. Alors, cette situation crée ce que nous appelons la cancophonie. Cet paradoxe des lois qui ne nous permettra pas de travailler. Et ça ramène à l'incompatibilité de ceux qui sont en fonction, nommés, et non. Vous êtes dans des démarches justement pour que les choses reviennent à normal. Nous ne parvenons pas à légiférer, parce que quand nous légiférons, c'est pour que les décisions que votent les conseils communaux soient exécutées par le brougoumestre et les réchevins. Mais ces brougoumestres ne l'exécutent pas comme pression qui ne sont pas notre émanation. Voilà pourquoi nous avons fait la pression à la Commission nationale électorale indépendante. Nous avons annoncé une marche qui devrait avoir lié C-15. On revient, je vais revenir justement sur cette marche par vous projetée à travers la ville-province de Kinshasa. Je reviens à Mme Antoinette Lokumba. Il faudra les dire. Depuis l'élection de conseillers communaux, depuis votre élection, ça fait pratiquement 7 mois, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, c'est pas 7 mois, 6 mois, que vous n'êtes pas payés. Et puis, aujourd'hui, la population se demande, au lieu que vous vous battez pour que vous soyez payés, on a comme l'impression que vous êtes tenté de suivre deux chemins à la fois. Au même moment, vous voulez qu'on vous paye. Et puis, en deuxième position, vous voulez à ce que les élections de Bourgoumestre soient organisées. Quelle est la priorité de priorité de vos démarches ? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Notre priorité, ce sont les élections de Bourgoumestre. Parce qu'avec... Pas l'émoliment. L'émoliment, c'est un droit. Là, c'est un second plan. C'est un droit. C'est pas un second droit, mais ça peut venir au même moment, c'est pas grave. Mais notre priorité, en ce même moment, ce sont les élections. Parce que, pourquoi nous sommes face aux Bourgoumestre nommés qui ne nous permettent pas d'exercer réellement nos missions. Y compris comment nous pouvons accéder à contrôler les services. Parce que les services dépendent du Bourgoumestre. Et le Bourgoumestre, là, n'est pas notre élimination. Il nous dit que, carrément, c'est pas à nous qu'il est rédévable de venir nous faire rapport, quel que soit. Et en plus, ils sont en train de prendre des contrats, des engagements, en ce net moment où nous parlons. Parce qu'ils savent qu'ils sont presque partants. Ils seront partants. 80%, 90% sont départants. Et ils... te permettent à engager des communes. Et après, mène à l'ère départ. Donc, aujourd'hui, les conseillers communaux ne sont pas respectés par les Bourgoumestre. Il y a ce bras de fer dans vos différents conseils... Pas bras de fer. Une mauvaise cohabitation, je peux le dire. C'est pas bras de fer. Lui aussi... La situation est généralisée. La situation est généralisée, mais lui aussi, il a raison. Parce qu'il n'est pas notre émanation. Comment vous pouvez me poser des questions tant que vous ne m'avez pas élu, qu'est-ce que je viendrais vous donner comme réponse ? Je pense que même si c'était moi, ça ne pouvait pas aussi le faire. On ne peut pas seulement leur pointer du doigt. Mais pour que l'État nous mette, chacun de nous, dans ses droits, c'est mieux d'organiser les élections. Parce que celui qui sera issu des élections, il aura le temps de venir nous rendre compte. Quand il y a un problème, nous allons lui poser des questions. Et il va exécuter les décisions qui viendront. Donc, vous vous conseille... Mme Antoinette Lecoma, vous pensez qu'aujourd'hui, si les élections de Bourgoumestre sont organisées, il y a bien évidemment le Bourgoumestre élu, normalement et non nommé. Et la situation aujourd'hui que vous dénoncez d'un paiement dont vous faites objet sera activée directement avec le Bourgoumestre élu. Et non, pour le PMA des émoluments, ça c'est l'État qui prendra en charge. Il y a un budget, on doit quand même nous budgetiser. Jusqu'à ce jour, on ne peut pas plus en charge. On va nous budgetiser, et ça c'est un droit. Mais quand nous exigeons les élections de Bourgoumestre, parce que nous voulons le bon fonctionnement de nos différentes communes, parce que quand il y a les Bourgoumestre nommés, même la population se pose des questions. Comment on peut exécuter les décisions ? Parce que nous avons nos 23 missions que nous devons les faire. Mais où ? Quand ? Et avec qui ? Avec qui ? Les conseils communaux sont là, nous avons élaboré nos règlements intérieurs, nous avons fait, nous avons les différentes missions que nous avons mises en place. Comment procéder maintenant au travail ? Voilà. Willy Zembella, aujourd'hui, je crois que la question, je peux dire, s'est déjà révolu par rapport au rôle que joue un conseiller communal. Parce qu'on s'est ressemblé à dire qu'à l'aube de l'élection du conseiller communaux, le conseiller communaux s'est demandé que devons-nous faire concrètement. Mais aujourd'hui, on peut dire que les conseillers communaux sont fixés de leur rôle. Exactement, les conseillers communaux qui nous sommes, nous connaissons exactement ce que nous devons faire pour notre nation au niveau de la base. Voilà pourquoi nous avons accepté de postuler à ces élections en tant que candidat conseiller communal. D'ailleurs, la plupart des préoccupations des Congolais, le vécu quotidien des Congolais seront résolus avec l'implémentation de la politique de décentralisation. Parce que la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est à la base. Vous n'allez pas demander à un premier ministre... Vous n'allez pas boire et à manger dans cette décentralisation aujourd'hui. Mais c'est ce que nous disons, que les gens devront comprendre la vision de son excellence Félix-Antoine Tisségui-Dittilombo. Le président de la République, après avoir lancé le programme PDL 145 territoire, il a fait tout pour que ces élections soient organisées. C'est pour comprendre qu'au niveau de la base, nous aurons un développement. Le problème lié aux emboutillages. Éclairage public, où nous partons dans certaines communes, il y a des noirs partout. L'éclairage public, l'aménagement des communes, ce sont des matières de compétences communales. Ces matières sont à l'article 10 de notre loi sur les études. Et vous comprendrez à ce niveau que si la démocratie est réellement implantée à la base, dans cette décentralisation, donc nous avons un conseil où les conseillers sont élus et les boulomestres élus, nous aurons à faire de sorte que dans le programme budgétaire de la commune, nous puissions ramener les déshydratateurs de nos communes et que nous puissions servir. Pourquoi on légifère ? On se rend compte que le travail est vraiment fait au niveau des conseils communaux. Au niveau des conseils communaux, nous sommes prêts parce que chaque conseiller déjà est lui-même ses bureaux définitifs. Bientôt là, nous allons ouvrir la session budgétaire. Nous ne manquons pas les moyens comme tels, ce qui nous empêche cette cancophonie juridique, où nous avons devant nous les boulomestres nommés, qu'ils ne sont pas réjouis par la même loi que nous. Ça ne peut pas exister nulle part dans le monde. Je ne sais pas ce pays-là dans le monde qui peut fonctionner dans une même commune avec deux organes qui, chaque organe est réjoui par une loi spéciale. Non ! Nous nous sommes réjouis par la loi de 2008, la loi sur les études. Ils sont réjouis par les degrés-lois de 1998, à l'époque de Laurent-Désiré Kabila. Et dans ces degrés-lois, il y a les matières qui sont totalement différentes, avec les matières prévues à la loi sur le ZTD, la loi 08. C'est ainsi que nous disons, nous ne pouvons pas empêcher les Congos de se développer. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne veut pas que les élections des bourgmestres aient liées, donc il veut à ce que les Congos ne se développent. Qui est derrière la non-tenue de ces élections ? Parce que c'était programmé au même moment, c'est reporté, et jusqu'à ce jour, il y a... Nous avons écrit à M. Denis Cadiman, qui j'apprécie beaucoup, le président de la CENI, dans ce moment, il nous a répondu. Dans sa lettre, le président de la CENI nous a fait voir qu'il y a certes des contraintes financières, mais le processus est avancé avec le gouvernement. Parce que très récemment, la première ministre a signé une lettre où elle demanda au ministre du budget, celui des finances, de tout faire pour financer la CENI. Et c'est ce que nous nous disons. Ce n'est pas vraiment un problème qui peut nous retarder jusqu'aujourd'hui. Il y a les gens qui ne veulent pas que la démocratie soit installée à la base. Ne pas vouloir que la démocratie soit installée à la base, c'est vouloir à ce que les Congos restent dans le même pied. Parce que depuis 1960, le système centralisé du pouvoir n'a pas prouvé des effets scontés. Alors, il faut entrer dans l'esprit des constituants de 2006 qui a prévu à ce qu'il est de la décentralisation. Par cette décentralisation, vous lui-même, par l'Union africaine, nous nous avons ratifié même la charte. Vous aurez gain de cause par rapport à cette démarche de contextualité. Vous aurez gain de cause parce que nous avons toqué toutes les portes et très récemment nous étions reçus par le bureau de l'Assemblée nationale. Après que nous ayons expliqué la situation auprès du bureau de l'Assemblée nationale, le bureau a compris, l'Assemblée nationale nous a donné raison. Et tout le monde se demande, mais comment cette cancophonie des lois ? La solution serait l'organisation des élections. Le président Vital Caméré a même tapé sur la table qu'il voit voir cette question avec le gouvernement parce que l'Assemblée nationale est l'autorité du gouvernement pour qu'une solution soit trouvée, que les élections soient organisées le plus tôt possible. Que les élections soient organisées le plus tôt possible, l'élection de Bourgoumestre des communes, Mme Antoinette Locombat, il faudra rappeler aujourd'hui à l'opinion que vous avez lancé un ultimatum au gouvernement sous-minoir des points dont je retiens ici. C'était le paiement de vos émoliments, mais également l'organisation des élections. Après avoir été reçues par le speaker de la Chambre basse du Parlement, puis tu as l'opinion caméré, on peut dire qu'on peut compter dans les oubliettes ces élections par vous lancées au gouvernement sous-minoir ? Non, non, on n'a pas mis ça dans les oubliettes. Nous avons un œil vigilant. Nous observons, nous avons laissé juste un petit temps d'observation parce qu'on doit aussi respecter... Les sept jours ont été... Non, on doit aussi respecter les grandes institutions qui nous ont récits. Le président Vital Kamere n'est pas les moindres. Il nous a promis ce qu'il a dit. Après, nous avons échangé avec les conseillers et nous avons fait l'étude de sursoir la marche. On n'a pas annulé ou rejeté. Nous avons laissé ça quelque part. Et nous reviendrons pour évaluer. Aujourd'hui, c'est l'habitude des acteurs politiques congolais, une fois reçus par une autorité, malgré que vous n'avez pas atteigné un gain de cause, mais vous mettez un peu... Non, nous poursuivons les démarches. Non, non, nous poursuivons les démarches. Là, nous lançons l'appel au vice-premier ministre. Parce qu'il n'y a plus une tête. De l'intérieur, il est notre ministre des Titels. Il va nous suivre via votre émission. Nous voulons qu'il nous ouvre la porte. Nous avons besoin d'échanger avec lui. Parce que c'est lui, c'est lui d'ailleurs qui tient la décentralisation entre ses mains. L'honoré Vital Kamere est l'autorité. Il est l'autorité, il va s'impliquer, il a sa part. Mais le ministre des Titels doit vraiment avoir un œil regardant par rapport à ce qui se passe au niveau de nos différents conseils communaux. Nous implorons, j'ai dit quoi, son implication. Parce que le chef de l'État a vraiment marqué, il a fait la volonté politique d'organiser ses élections. Vous n'avez pas le courage. Et l'argent ne manque pas. Vous avez dû rencontrer directement le ministre Jacques Machabali. Nous avons écrit, nous avons demandé des audiences dans son bureau. Peut-être aussi il n'a pas vu. Nous connaissons comment l'administration fonctionne dans notre pays. Mais avec les canaux de cette émission, nous lançons un appel qui nous reçoit. Nous avons vraiment besoin d'échanger avec lui. Parce qu'il y a des choses que nous devons arranger. C'est à l'avantage de notre population. Parce que cette population a voté pour une première fois les conseils communaux. Ils doivent quand même voir les changements. Parce que nous, nous sommes proches de la base. Et nous touchons, nous palpons les réalités de nos différentes communes. Par rapport aux députés nationaux et provinciaux. Là, nous voyons que toutes les institutions fonctionnent normalement. L'Assemblée nationale fonctionne normalement. Les Sénats, ils font leur élection. C'est-à-dire que le conseil communaux qui pose problème, on ne sait pas. Est-ce que nous avons un grand budget ? Je ne pense pas. Organiser les élections, ce n'est pas l'argent qui manque dans ces pays. Organiser même le plénier, ça pose problème. Nous avons déjà surmonté dans certains conseils ou les honorables. C'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'on nous mette dans des conditions acceptables de travail qui nous manquent. Mais le reste, ce n'est pas un problème. Ça ira. Vous travaillez avec les moyens de bord ? Nous travaillons avec les moyens de bord parce que nous avons quand même manifesté la volonté de servir notre pays en acceptant de postuler aux élections municipales. Nous savons ce que nous cherchons et nous sommes là pour cette population qui a vraiment manifesté des nouveautés. Ça n'a pas été facile, les élections de 2023. Mais être élu, quelqu'un a fermé sa bouche pour vous donner maintenant la voix, parler à sa place. Et on vous empêche maintenant de faire le travail que vous avez été mandaté. C'est trop triste. Vraiment, Willy Zemmela, coordonnateur du collectif du conseil commune de la République démocratique du Congo. C'est rassurant, vos démarches entreprises auprès des autorités à tel point que vous mettez à point mort. Les différentes actions par vous initiées. Les actions initialement initiées ne sont pas mises au point mort. Ils sont juste suspendus parce que nous avons beaucoup de respect à nos collègues élus du peuple, députés nationaux comme lui-même le président Vital Camilleri, nous a appelés. Par cette élégance politique, nous avons chargé l'Assemblée nationale, qui est l'autorité du gouvernement, de porter nos travaux auprès du gouvernement. Pour dire au gouvernement sous-minois que les conseillers communaux de la République démocratique du Congo réclament le paiement de l'air émolument. Vous le dites par la loi. C'est un droit, ce n'est pas de l'aumône. Les conseillers communaux de la République réclament les frais de fonctionnement. Prévés dans le budget 2024, dans le document numéro 5, page 9.19. Les conseillers communaux réclament les frais d'installation. C'est un droit, ce n'est pas de l'aumône, que l'Assemblée nationale porte cette voie en tant que l'autorité. Et dans ce même élan, l'Assemblée nationale nous a rassuré que d'ici 2025, le budget qui sera voté dans ce mois de septembre, il va intégrer nos émoluments dans le budget, nos frais de fonctionnement et les prévisions diverses. Nous ne souhaitons pas que notre pays tombe dans ces jarres des arriérés. Notre souhait, c'est que nous puissions travailler, produire vraiment une bonne production parlementaire qui va faire de sorte qu'au niveau de la base, même les recettes, peuvent être mieux canalisées si les conseils communaux s'adonnent à travailler et à contrôler l'exécutif communal. C'est à ce moment... Aujourd'hui, l'exécutif n'est pas contrôlé. Aujourd'hui, l'exécutif n'est pas contrôlé. Tout ce que les bourgoumestres font, c'est leur volonté. Et personne ne contrôle. Et en même temps, ils engagent l'État. Ils engagent nos communes, ils engagent nos enfants, nos vies et tout. Les différents conseils communaux ne perdent aucun titre. Aucun conseil sanctionné un bourgoumestre aujourd'hui. Je rappelle, la loi, elle est là. La loi qui régit ces bourgoumestres nommés, elle est différente avec la loi qui nous régit nous. D'abord, normalement, ça ne pouvait pas être là. C'est ainsi que nous toquons avec insistance la porte de notre ministre de tutelle, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Maître Jacques-Main Chabani, pour dire, Excellence, vous êtes ministre de tutelle de la décentralisation. Nous sommes les fruits de cette politique de décentralisation. Le premier conseiller élu de la Troisième République, nous avons besoin d'échanger avec vous sur les éléments techniques de fonctionnement. Il y a des couacs dans les fonctionnements techniques sur le terrain entre les services de l'exécutif communal et les conseils communaux. Et cette situation peut être résolue, qu'après, échange et nous nous accordons. Et la meilleure des solutions serait l'organisation des élections pour remettre la loi en ordre. On ne viole pas la loi en démocratie. On ne viole pas les droits en démocratie. Les conseillers communaux aujourd'hui travaillent. Ils font les plénières. Il faut rappeler qu'on est dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Qui se pose la question ? C'est que vous avancez comme s'il y a un contraste entre l'état de droit et l'état de... Il y a violation des dispositions de la loi sur les étés des articles numéro 10, j'ai dit. Est-ce qu'on se pose la question dans quelles conditions les conseillers communaux ont pu siéger depuis février jusqu'aujourd'hui, au mois d'août ? Comment ils sont parvenus à élure leur bureau définitif sans contestation ? C'est parce que les conseillers communaux, nous avons la volonté. Ce qui ferait des fonctionnements aussi ? De servir notre nation. Nous avons porté les drapeaux de la RDC. Le développement que les Congolais attendent, c'est maintenant et à la base. Et pour ce faire, nous répétons pour dire, si le ministre de Titelle nous reçoit, ça sera une très bonne chose pour nous permettre de lui faire vivre la réalité. Moi, je viens d'Ebipembamboujumai. Il y a d'autres réalités que ce que nous vivons ici. Et si cela n'est pas fait, nous allons revenir dans notre collectif pour analyser la bonne volonté du gouvernement congolais. À ce moment, les conseillers communaux, nous sommes politiques. Nous sommes des responsables politiques. Nous savons les mesures qu'il faudrait prendre. Parce que là, ce n'est pas nous qu'on est en train d'empêcher. On est en train d'empêcher les Congos à décoller. On est en train d'étouffer la démocratie. Et cette façon de faire, nous voulons porter ces éléments auprès de notre ministre de Titelle. Jacques-Main Chabani. Jacques-Main Chabani. Et à ce moment-là, nous allons savoir qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour les conseillers communaux. Huit mois passés, qu'est-ce que le gouvernement a prévu ? Que les collègues le sachent. Au lieu d'amener le responsable qui, parfois, était travailleur avant les élections, mais pour respecter la loi, il ne faut pas tomber dans les quimiles des fonctions et dans l'incompatibilité. Beaucoup d'entre nous ont démissionné de leur boulot. Et après, nous totalisons huit mois de paiement. Démissionné, sachant que... Démissionné, conformément à la loi. Conformément à la loi. Conseiller communale. Conformément à la loi. Et subitement, vous faites huit mois sans être payé. Comment ces conseillers payent leur loyer ? Comment ils prennent le charge de leur famille ? Ce sont des questions majeures qu'il faut se poser. Parce que nous nous mettons à servir la nation au moment où vous-même, vous êtes affamés. Ça n'a pas de sens. Nous devrions analyser la volonté du président de la République et apporter notre soutien, chacun dans son milieu, chacun dans son secteur. Que le ministre des Finances agisse dans son secteur, celui de Bidje agisse dans son secteur pour ne pas étouffer cette démocratie à la base. Donnez à la Séni les moyens qu'il faudrait pour que les élections soient organisées. Merci beaucoup, M. Willy Zemmela, Mme Antoinette Locomba. Est-ce qu'il y a une différence complice des autorités aujourd'hui par rapport à la situation des conseillers communaux de la République démocratique du Congo ? Parce qu'il faudrait rappeler, c'est comme si vous êtes abandonnés, délaissés, parce que vous êtes honorables, au même titre que les députés nationaux, provinciaux, même les sénateurs, pourquoi aujourd'hui on a comme l'impression qu'on est en train de démystifier l'honorabilité des conseillers communaux ? Merci beaucoup. Nous pouvons dire qu'il y avait une main noirce dans toute cette chose. L'indifférence, non, je peux dire l'injustice, parce que la cour d'en charge n'est pas équitable. On est des élus, on a été élus le même jour, sur le même butin de vote que cette population nous a élus, mais on ne comprend pas pourquoi, pour les cas des conseillers municipaux, posent problème, alors que nous représentons la population comme eux. Nous ne sommes pas élus au deuxième degré, nous avons été élus au suffrage indirect. Nous demandons au gouvernement la prise en charge des conseillers communaux. Nous ne faisons pas, ce n'est pas de l'hormone, ce n'est pas une demande, c'est un droit. Et l'organisation des élections, ce qui pose problème maintenant, ils doivent quand même nous mettre à l'aise, on doit être en face des équitifs élus. Et là, la CENI a violé l'article 254 qui nous dit, de la loi électorale, qui dit, après 15 jours de l'installation des bureaux définitifs, il faut l'organisation, quoi ? L'organisation des élections des Bougoumestre, Bougoumestre Adjoint. Vous voyez que nous avons déjà dépassé, parce que... Largement. Largement, et nous nous sommes organisés pour voter, mettre en place nos bureaux définitifs avec les moyens de bord. Ce n'est pas pour la CENI. L'enveloppe coûte combien, que la République, peut-être, n'arrive pas à donner des moyens à la CENI, mais nous sommes confiants, nous comptons vraiment beaucoup au chef de l'État, parce que c'est son œuvre, il va lâcher. Et Mme la Première ministre, de booster, on sait que c'est une dame, nous croyons, nous avons confiance. Et les ministres qui s'occupent, finance, budget, et surtout notre ministre, de s'impliquer pour le bon fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Voilà, Willy Zemmela, est-ce que vous envisagez, aujourd'hui, peut-être, vous avez rencontré le président de l'Assemblée nationale vitale Caméré, Paris Cochet, vous avez saisi la CENI des délits Cadiman. Aujourd'hui, est-ce que vous envisagez aussi, peut-être, voir le chef de l'État, Félix Antoine Tuseké, dit-tu le mot, peut-être, votre solution à vos différents problèmes, sera trouvé le plus rapidement possible ? Il est le président de la République et garant de bon fonctionnement des institutions. Nous sommes des organes au niveau local. Nous envisageons qu'après avoir exposé notre matière, la litanie, la façon dont nous fonctionnons au niveau de la base, à notre ministre des titels, nous serons en droit d'échanger avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que lui seul a compris cette vision qui beaucoup n'acceptait pas, qui devrait y avoir ces élections. Nous sommes politiques, et vous avez suivi les critiques qui ont découlé à l'ordre de l'organisation de ces élections. C'est ainsi que nous disons, cette compréhension de développement voulu par Félix Antoine Tuseké de Chilombo, nous, nous nous sommes engagés d'apporter le meilleur de nous-mêmes pour que le Congo change. Et le Congo de demain ne sera pas comme le Congo d'aujourd'hui, parce que la touche et la présence des conseillers communaux sur le terrain est une solution. C'est ainsi que nous lançons un appel à Son Excellence Madame la Première Ministre. Vous êtes chef du gouvernement. En politique budgétaire, par tout le monde, il y a ce qu'on appelle budget rectificatif. Qu'est-ce qui bloque pour que les élus conseillers communaux soient pris en charge aujourd'hui ? Nos émoluments, ça coûte quoi ? Huit mois déjà passés. Ça s'est reçu votre dernier mot. Pourquoi votre gouvernement ne prend pas des mesures pour payer les émoluments des élus conseillers communaux, les frais de fonctionnement et les frais d'installation ? Nous sommes mis à l'extrémité. Notre patience est entrée de se mettre à l'extrémité. Nous voulons que le respect des lois et des tests soient dériguaires. Que la démocratie pour laquelle nous nous sommes bâtis soit respectée. Donner à la Séni les moyens qu'il faudrait que les élections de Broumestre ainsi que des conseillers urbains soient organisées. Mettre à la disposition des élus conseillers communaux leurs droits les plus légitimes. Voilà, Mme Antoinette Lecoma, on termine avec vous. Qu'est-ce que la population peut retenir en gros de tout ce qui a été dit ? La population peut retenir à ce que les élections et les conseillers communaux nous tenons. Il y aura la tenue des élections parce que c'est un droit. Vous savez, c'est espoir. Nous avons l'espoir parce que c'est un droit et nous devons achever l'œuvre. Le chef de l'État n'est pas l'homme des œuvres inachevées. Nous comptons beaucoup sur lui parce que c'est lui le seul espoir. C'est lui le seul espoir parce qu'il a exprimé sa volonté d'organiser les élections pour une première dans notre pays. Et cette population croit encore, ils savent que les communes, maintenant le fonctionnement des communes ne sera plus le même parce que nous devons innover dans nos communes. Nous avons des réalités dans les communes que le gouverneur ne saura pas venir. C'est à nous de s'organiser à notre niveau, de gérer nos communes, de voir les recettes. Comment nous allons mobiliser les recettes, les impôts et consorts, mettre la population à leur place et la sécurité de la population. Donc, nous croyons, nous croyons. Le collectif aussi est là. Et là, il y a l'honorable bonheur Mayamba qui est chargé de l'administration, le coordonnateur adjoint. Nous savons qu'il est là, lui, de ce côté-là de l'administration. Nous tenons, nous allons écrire, nous allons écrire, ils vont nous lire et ils nous verront toujours devant leur porte en train de demander ce qui est dû aux conseillers communaux. pour les camps des collectifs nationaux des conseillers communaux de la République. Voilà, Willy Zembella, coordonnateur du collectif national des conseillers communaux de la République démocratique du Congo, élit de Bipemba. Nous sommes là dans la province du casse-oriental. Je vous dis merci de vous disposer. Merci beaucoup, Maxime, pour votre invitation. Je vous dis également merci, madame Antoinette Lokumba, coordonnatrice adjointe section femmes et partenariat, élu de la promenade de Makala. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux, mesdames, messieurs, à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Ndjambé, Marité et Godot était à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour parler Congo. Ça sera avec le même plaisir que nous animent d'ailleurs et d'autres invités. Portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Merci. 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 Merci.